Alors là, j'ai pris des exercices de la Khan Academy pour qu'on puisse continuer à s'entraîner sur la simplification d'expressions qui contiennent des racines carrées. Alors ici, on a une fraction, racine de 1 sur 44, il faut qu'on arrive à la simplifier. Alors je te rappelle que le tout, c'est d'essayer d'arriver à faire apparaître des carrés, des carrés parfaits, c'est-à-dire des nombres qui sont élevés au carré sous la racine carrée, donc ici dans 1 sur 44. Alors évidemment, le numérateur ici ne va pas avoir un grand intérêt, on va surtout s'inquiéter du dénominateur, parce que racine carrée de 1 sur 44, on va commencer par l'écrire comme ça, prendre la racine carrée d'une fraction, ça revient à prendre la racine carrée du numérateur, donc racine carrée de 1, divisé par la racine carrée du dénominateur, donc ici racine carrée de 44. Donc ça, finalement, racine carrée de 1, c'est 1, donc on a au dénominateur racine de 44. 1 sur racine de 44, c'est ça qu'on doit simplifier. Alors on va s'occuper de racine carrée de 44, racine carrée de 44, et pour ça il faut qu'on arrive à écrire 44 comme le produit d'un carré parfait et d'un autre nombre. Alors 44, 44, on peut dire qu'on peut le décomposer comme ça, c'est 4 fois 11, et là on peut remarquer que 4 est un carré parfait, ça peut s'écrire comme ça aussi, 4 c'est 2 fois 2, donc c'est 2 élevé au carré, et puis 11 c'est un facteur premier, donc on ne peut pas le diviser ultérieurement. Donc finalement on peut écrire ça comme ça, racine carrée de 44 est égale à racine carrée de 2 fois 2 fois 11. La racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées, donc ici ça nous donne, on peut écrire ça comme ça, racine carrée de 2 fois 2, multipliée par la racine carrée de 11, et puis la racine carrée de 2 fois 2, ça fait 2, donc finalement on obtient ici 2 racines carrées de 11. Donc on a simplifié racine carrée de 44 en l'écrivant comme ça, 2 fois racine de 11. Donc finalement notre fraction, ce n'était pas racine carrée de 44 qu'on avait, c'était racine carrée de 1 sur 44, et ça, ça devient 1 sur 2 racine carrée de 11. Alors je pense qu'on peut rentrer cette expression-là comme ça, maintenant comme je te l'avais dit déjà dans une autre vidéo, il vaut mieux essayer de se débarrasser de la racine carrée au dénominateur, et l'avoir plutôt au numérateur. Et pour ça, on va tout simplement multiplier en haut et en bas par racine carrée de 11, voilà, et du coup ça nous donne au numérateur 1 fois racine carrée de 11, ça fait racine carrée de 11, divisé par 2 fois racine carrée de 11 fois racine carrée de 11, donc racine carrée de 11 fois racine carrée de 11, ça fait 11, donc au dénominateur on a 2 fois 11, c'est-à-dire 22. Donc voilà, ça c'est l'expression la plus simple qu'on peut donner de racine carrée de 1 sur 44, donc je vais l'écrire ici, c'est racine carrée de 11, divisé par 22. Voilà, on va en faire encore 1 ou 2. Alors, on va faire cet exercice-ci, qui a l'air évidemment un peu plus compliqué, racine carrée de 1 sur 75, moins racine carrée de 1 sur 48. Alors, on va y aller pas à pas, donc déjà, je vais écrire racine carrée de 1 sur 75, racine carrée de 1 sur 75, en fait c'est racine carrée de 1 sur racine carrée de 75, et donc c'est 1 sur racine carrée de 75, et puis l'autre, le deuxième terme, c'est racine carrée de 1 sur 48, et donc ça, je vais aller un peu plus vite, c'est 1 sur racine carrée de 48. Voilà. Alors maintenant, on va prendre chacun de ces termes séparément, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple, et essayer de les simplifier. Alors on va commencer par celui-là, racine carrée de 75, et pour ça, on va essayer de décomposer 75 et de faire apparaître un carré, un carré parfait. Donc ici, on a, évidemment, 75, c'est divisible par 5, donc on va écrire ça comme ça, et en fait, 75, tu peux le vérifier, c'est 5 fois 15. 5 fois 15, et on peut encore aller un petit peu plus loin, 15, c'est 5 fois 3. Donc là, tu vois apparaître le carré parfait, ici, il y a 5 fois 5, ce qui veut dire que quand j'écris racine de 75, je vais le faire ici, en fait, c'est racine carrée de 5 fois 5 fois 3. Et ça, comme tout à l'heure, je fais exactement le même raisonnement, je peux dire que c'est 5, racine carrée de 5 fois 5, pardon, fois racine carrée de 3, et racine carrée de 5 fois 5, bien ça fait 5, donc finalement, on voit que racine carrée de 75, c'est 5 racine de 3. Du coup, on peut réécrire ça, on peut réécrire 1 sur racine carrée de 75, c'est 1 sur 5 racine de 3, et on va se débarrasser de la racine de 3 au dénominateur, en multipliant par racine de 3 sur racine de 3, et ça va nous donner racine de 3 sur 5 fois 3, 5 fois 3, 5 fois 3, ça fait 15. Voilà. Alors, je vais faire exactement le même travail pour le deuxième terme, celui-ci, racine carrée de 48. Donc, je vais décomposer 48, je vais le faire ici, je vais le faire là, j'aurai un peu plus de place, 48, 48, si tu connais tes tables de multiplication, en fait, c'est 6 fois 8. 6 fois 8, Donc, 6, on peut l'écrire comme 3 fois 2, et 8, c'est 4 fois 2. Alors, là, peut-être que ça suffit, puisque déjà, tu peux reconnaître qu'il y a ce 4 qui est ici, qui est un carré parfait, et puis il y a aussi ce carré-là, 2 fois 2, qui va donner un carré. Donc, finalement, on va se retrouver avec, alors je vais l'écrire ici, racine carrée de 48, racine carrée de 48, c'est donc, je vais l'écrire comme ça, racine carrée de 4 fois 2 fois 2, donc le 4 qui est ici, et les 2 qui sont là, multiplié encore par 3, puisqu'il reste ce facteur 3 ici. Alors ça, je vais l'écrire comme racine carrée de 4, fois racine carrée de 2 fois 2, fois racine carrée de 3. Tu n'es pas obligé de faire tout ça, tu peux aller plus vite, si tu vois qu'il y a certaines étapes qui sont claires pour toi. Donc, maintenant, racine carrée de 4, c'est 2, racine carrée de 2 fois 2, c'est 2 aussi, et donc, on obtient ça, 2 fois 2 fois racine de 3, donc ça fait, en fait, 4 racine de 3. Du coup, 1 sur racine carrée de 48, eh bien, c'est 1 sur 4 fois racine carrée de 3. que je vais pouvoir écrire comme ça en multipliant racine carrée de 3 en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, ça va me donner racine carrée de 3 divisé par, et au numérateur, je vais avoir 4 fois racine de 3 fois racine de 3 encore, et comme racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, en fait, au numérateur, j'ai 4 fois 3 qui est égal à 12. Voilà. Alors maintenant, on a simplifié les deux termes de notre soustraction. On va pouvoir faire la soustraction maintenant. Donc, je vais prendre du violet. Racine carrée de 1 sur 75, alors je vais l'écrire comme ça, racine carrée de 1 sur 75, moins racine carrée de 1 sur 48, finalement, ça, c'est égal à... Alors, racine carrée de 1 sur 75, on a dit que c'était racine de 3 sur 15, et puis racine carrée de 1 sur 48, on a dit que c'était racine carrée de 3 sur 12, moins, donc, racine carrée de 3 sur 12. Alors, je peux aller un petit peu plus loin, puisque je peux factoriser racine carrée de 3 là-dedans. Donc, je vais avoir racine carrée de 3 facteur de 1 sur 15, moins 1 sur 12, Voilà, et cette soustraction-là, il faut savoir la faire, évidemment. Je vais aller ici, racine carrée de 3. Alors, au numérateur, je vais avoir 12, moins 15, et au dénominateur, je vais avoir 15 fois 12. 15 fois 12. Alors, 12 moins 15, c'est pas compliqué, ça fait moins 3. Alors, je vais avoir, en fait, je vais mettre la fraction de l'autre côté en premier, donc, j'aurai ici moins 3, divisé par le produit 15 fois 12. Alors, 15 fois 10, ça fait 150, plus 15 fois 2, 15 fois 2, ça fait 30, donc, en fait, j'ai 150 plus 30, ça fait 180. Voilà, ça, c'est cette fraction-là. Je dois multiplier ça par racine de 3, et puis là, on peut quand même simplifier cette fraction en divisant par 3, 180, c'est 60 multiplié par 3, donc, finalement, je vais diviser en haut et en bas par 3, ça va me donner moins 1 sur 60 fois racine carrée de 3. Voilà. En fait, on aurait pu, à partir d'ici, retrouver un facteur commun, et ça aurait été un peu plus rapide, on serait arrivé directement avec cette fraction-là. Mais bon, en tout cas, on a trouvé cette réponse-là, c'est moins 1 sur 60 fois racine carrée de 3. Voilà, on va s'arrêter ici, ce deuxième exemple était un petit peu long. A bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada